« François et Charlie vont-ils mourir ? » révèle le secret choquant du complot d'explosion dans « Demain nous appartient » sur TF1. Après l'effondrement dramatique du lycée dans « Demain nous appartient », la question qui se pose est de savoir si Charlie et François survivront à leurs blessures. Clémence Lassalas nous offre un aperçu des coulisses du tournage de cette scène catastrophe et nous révèle le dénouement de ce tragique événement. La situation critique qui se déroule actuellement au lycée Agnès Varda dans « Demain nous appartient » laisse planer l'incertitude quant au destin de certains héros de cette série quotidienne sur TF1. Dans l'épisode diffusé à 19h ce mercredi soir, une explosion dévastatrice secoue le lycée Agnès Varda, provoquant la destruction d'une grande partie du bâtiment qui s'effondre rapidement. Alors que de nombreux personnages sont blessés, d'autres, notamment François, Charlie, Lizzie, Marianne et Doriane, se retrouvent piégés sous les décombres. La situation déjà tragique se complique davantage dans les dernières secondes de l'épisode. En effet, tandis que François, gravement blessé et immobilisé, fait ses adieux à son fils Adam, un deuxième éboulement survient. Charlie parvient tout juste à se jeter sur François pour le protéger des pierres qui s'abattent sur eux. De l'autre côté de la ligne, Adam et Swazik, plongés dans un silence angoissant, commencent à envisager le pire. La question qui les hante est de savoir si François et Charlie vont survivre à cette terrible épreuve. Dans le cadre de cette nouvelle intrigue catastrophique de « Demain nous appartient », nous avons eu l'occasion de discuter avec Clémence Lassalas, qui nous a dévoilé les coulisses du tournage des deux épisodes exceptionnels diffusés ce mercredi et ce jeudi soir sur TF1. Elle nous a également révélé le destin de son personnage, ainsi que celui de François, tous deux confrontés à des répercussions profondes dans la suite de la série. Allô, ciné ! Comment avez-vous réagi lorsque les scénaristes de « Demain nous appartient » vous ont révélé ce que la rentrée réservait à votre personnage avec cette intrigue catastrophique au lycée ? Clémence Lassalas, j'ai été extrêmement surprise, car nous ne nous attendions pas du tout à quelque chose de si spectaculaire, même si la série nous réserve toujours des rebondissements à la rentrée. Personne n'aurait pu anticiper la destruction du lycée et toutes les conséquences qui en découleraient. Cependant, cette annonce nous a tous enthousiasmés, car nous savions que nous allions être impliqués dans une intrigue véritablement extraordinaire. Il s'agit de votre deuxième intrigue catastrophique, après la prise d'otages au Spoon il y a deux ans. En tant qu'actrice, appréciez-vous ces intrigues qui vous sortent de la routine quotidienne de la série ? C'est vraiment incroyable, car cela nous permet de jouer des situations qui sont bien loin du quotidien. À chaque fois, c'est un défi. Il y a également un travail préparatoire à réaliser, car ce ne sont pas des événements que nous vivons normalement dans la vie réelle, heureusement. Pour que cela soit crédible à l'écran, il est nécessaire de se documenter et de parvenir à se mettre dans la peau de nos personnages. Mais pour nous, les acteurs, ces intrigues exceptionnelles sont une véritable opportunité. Du point de vue visuel et en ce qui concerne les effets spéciaux, ces deux épisodes se démarquent considérablement, particulièrement lorsque l'on prend en compte le rythme de production effrénée d'une série quotidienne et le budget, qui, bien que confortable, ne rivalise pas avec celui d'une superproduction américaine. Ressentez-vous une certaine fierté à être membre d'une série capable de proposer de telles intrigues événementielles et un tel niveau de qualité ? Tout comme vous l'avez évoqué, je pense sincèrement que nous n'avons rien à envier aux productions américaines. Même au sein d'une série quotidienne, nous sommes en mesure de créer une intrigue de qualité, totalement crédible. Nous utilisons des effets spéciaux à notre échelle, et cela fonctionne remarquablement bien. Donc, oui, je suis extrêmement fier de cela. À la fin de l'épisode diffusé ce mercredi, pendant que François est toujours au téléphone avec Adam et Swazik, le plafond s'aide finalement, s'effondrant sur François et Charlie. Charlie réussit de justesse à se précipiter sur François pour le protéger. Doit-on s'inquiéter quant à la suite des événements ? Comment vont-ils parvenir à sortir de cette situation éprouvante ? Ce qui est certain, c'est que Charlie fera tout en son pouvoir pour s'échapper, car elle voit que son bien-aimé se trouve véritablement entre la vie et la mort. Sa condition est très préoccupante, et elle est terrifiée pour lui. À un moment donné, une détermination farouche s'emparera d'elle et la poussera à l'action. Elle trouvera un moyen de quitter les ruines du lycée. Par la suite, les pompiers prendront en charge François. Quant à ce qui adviendra ensuite, cela reste à découvrir. Cependant, il est évident qu'il ne sortira pas indemne de cet effondrement, ce qui aura des répercussions importantes sur la suite de l'histoire. La séquence où François appelle Adam pour lui faire ses adieux est extrêmement émouvante. A-t-elle été particulièrement difficile à filmer ? Oui, absolument. Une scène a été ajoutée où je tourne la tête pour m'intégrer davantage dans cette situation. Mais il est clair qu'Emmanuel porte toute l'émotion de cette séquence. La scène finale est déchirante, car nous nous demandons tous si François survivra. Emmanuel joue tellement bien son rôle que pour moi, il était impossible de jouer le rôle de la femme forte que mon personnage était censé être à ce moment-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !